Maha laliel Maha laliel Maha laliel Nous bénissons encore le nom de Dieu pour ce privilège qu'il nous donne d'être avec vous ce matin. Pour adorer son Saint Nom. Nous vous invitons à ouvrir vos Bibles avec nous ce matin dans le psaume 103. Et nous allons lire les trois premiers versets de ce psaume du salmiste David. Psaume 103 verset 1 à 3. Le salmiste écrit ces paroles que je lis. « Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de sa bienfaire. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Qui guérit toutes tes maladies. » Ce que je vous ai entendu lire, c'est que vous avez le texte en main. Vous prenez pour moi maintenant, autre fois, la lecture de ce passage. « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de sa bienfaire. » « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de sa bienfaire. » Amen. Mes bien-aimés, je ne sais pas si d'habitude vous vous trouvez dans cet état. On se réveille un matin, on voit qu'on n'est pas content. On n'est pas content. Mais, on cherche la source de cette tristesse, on ne la trouve pas. On cherche la joie, on ne la trouve pas non plus. Mais, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? L'Américain vous dit que vous traversez, c'est comme si c'est un véritable spleen. C'est le mot qu'ils utilisent. Donc, il n'y a pas de gaieté. Je ne sais pas si c'est dans une telle situation que David se trouvait quand il a écrit ce psaume. pour commander son âme, pour lui demander de louer l'Éternel. Ce matin, c'est ce que nous aimerions vous demander de faire. face à la situation que nous traversons de nos jours. Nous devons commander à notre âme de louer l'Éternel. Nous ne devons pas nous laisser envahir par les mauvaises nouvelles. Nous ne devons pas laisser les mauvaises nouvelles ou bien les mauvaises conditions de vie ravir notre joie. Mes frères et sœurs, la délivrance du croyant est dans la louange. ça vient de la louange. Et c'est après la louange que la délivrance arrive. Bénir l'Éternel est le premier niveau et la base de la prière du chrétien à l'ère de la grâce. Bénir l'Éternel, mes bien-aimés, est la première chose que tu dois faire quand tu te lèves le matin. On n'a pas besoin de dire grand-chose. Merci Seigneur. Un nouveau jour. Merci Seigneur. D'habitude, nous le faisons le 31 décembre. quand minuit est arrivé, on dit « Ah, la nouvelle année arrive. » Merci Seigneur. Des feux d'artifices, artifices, excusez-moi. On lance des feux d'artifices. C'est un nouveau jour, une nouvelle année. Mais on devrait le faire chaque jour. on devrait le faire chaque jour. Beaucoup de croyants, malheureusement, mes bien-aimés, sont des mendiants spirituels avec Dieu. Ils attendent de Dieu et ne font jamais rien pour lui. On reste, on attend, on demande à Dieu. Chaque jour, donne-moi, donne-moi. Mais qu'est-ce qu'on fait pour lui ? Ils ont une relation déséquilibrée et aiment Dieu tout simplement pour ce qu'il leur donne et non pour ce qu'il est. Et bien-aimés, rappelez-vous que Dieu est le grand je suis. Il est le grand je suis. Nous dépendons tous de lui. C'est le souverain. David était arrivé au point de sa vie où il comprit que bénir Dieu était sa priorité. Bénir Dieu, c'était la priorité de David. Si je prends cette citation que je trouve dans le livre d'Alfred Kuhn, encyclopédie des difficultés bibliques, page 502, où il traite des livres poétiques. Il dit « David » « David exhorte son âme à remercier Dieu, sans doute parce qu'il se reproche d'avoir été jusque-là trop négligent à l'égard de Dieu. » Il continue de dire « Il demande à tout ce qui est en lui de célébrer les bienfaits de Dieu. » à sa mémoire, à sa mémoire d'en garder le souvenir ineffable, à son imagination d'en tracer un lumineux tableau, à son cœur d'en tressaillir dans l'égresse, à son intelligence d'en comprendre la nature et le prix, et à sa conscience d'en tirer les conséquences pratiques. Toutes ces facultés doivent, en quelque sorte, faire entendre une symphonie de louanges dans laquelle aucun instrument ne restera muet. Mais bien aimé, lorsqu'on ressasse les bienfaits de Dieu dans sa vie, on ne peut rester bouche bée. Dieu a tellement travaillé, mais bien aimé, Dieu n'est jamais fatigué pour travailler pour nous. À chaque seconde, mais bien aimé, Dieu travaille. Dieu ne nous laisse pas du tout. Il est toujours sur ses pieds pour nous défendre, pour nous encourager, pour nous accompagner. Bien aimé, le Seigneur est bon. Il est bon pour nous. Jésus nous rappelle de même que toutes nos facultés doivent glorifier Dieu puisque nous devons l'aimer de tout notre cœur, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toutes nos forces sur le Maroc. Chapitre 12, verset 20. Donc, vous voyez comment nous devons glorifier Dieu. C'est tout notre être doit être prêt à louer Dieu. notre cœur, notre âme, notre pensée et toute notre force. Qu'est-ce qui manque ? Rien. Puisque notre être entier appartient à l'éternel. nous devons faire sentir à l'éternel que nous sommes à lui. Le somme se concentre de façon prédominante sur le fait de bénir le Seigneur. Mais que signifie alors l'expression bénir le Seigneur ? Bénir le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bénir le Seigneur c'est parler de façon authentique du fond de l'âme de la grandeur et de la bonté du Seigneur. Bénir le Seigneur c'est parler de façon authentique du fond de l'âme de la grandeur et de la bonté du Seigneur. Ce n'est pas quelque chose qu'on essaie de faire. Ce n'est pas quelque chose qu'on invente. Mais c'est quelque chose qu'on ressent. C'est quelque chose qu'on vit. C'est votre témoignage. cela signifie bien parler de sa grandeur et de sa bonté et le dire sincèrement au fond de notre âme. Ce n'est pas quelqu'un qui vous pousse à le faire. Ce n'est pas quelque chose que vous récitez non plus. mais c'est tiré du cœur. C'est une explosion spontanée. Mais il faut rester s'accrocher à Dieu et bien aimer pour avoir cette attitude. Il faut toujours avoir du temps à part pour Dieu. ma frère et soeur. Il faut mettre du temps pour le Seigneur. Il faut mettre du temps à part pour le Seigneur dans la vie. ce que David fait dans le premier et le dernier verset de ce psaume quand il dit « Bénis l'éternel mon âme ! » C'est que parler de façon authentique de la montée et de la grandeur de Dieu doit provenir de l'âme. Ce ne doit pas être un cliché. Ce ne doit pas être un slogan mais bien aimé. dans le cantique l'auteur écrit « Veux-tu briser du péché le pouvoir ? » La force est un Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir la force est un Christ. Et c'est pourquoi le salmiste dit dans le somme premier « Heureux l'homme qui ne mange pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie d'un moqueur mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui médite cette loi jour et nuit. Voilà. Donc, quand on fait partie des moqueurs quand on siège parmi les moqueurs mes bien aimés on ne peut pas avoir ce moment béni. C'est pourquoi on demande ou du moins ce qu'on conseille le plus souvent aux chrétiens de ne pas côtoyer trop les gens irégénérés parce qu'ils vous traînent dans la boue. Ils vous font oublier votre devoir envers votre Dieu. Donc, si vous voulez faire des efforts pour rester accroché à Dieu mes bien aimés cherchez en votre compagnie des frères et sœurs qui peuvent vous aider. Des gens qui sont beaucoup plus forts que vous. Des gens qui peuvent vous donner toujours de bons conseils. mais les gens qui vous découragent ne les fréquentez pas. Parce que vous n'avez pas assez de force de résister toujours. Vous pouvez résister aujourd'hui demain après demain et dans un mois vous fléchissez vous cédez. C'est pourquoi la Bible vous demande de fuir les mauvais endroits. Un bien-aimé béni au Dieu de la bouche sans l'âme serait de l'hypocrisie. Jésus l'a si bien dit en reprenant les paroles du prophète Esaïe dans Matthieu 18 verset 5 paroles que Esaïe a prononcées dans Esaïe 29 verset 13 Ce peuple m'honore des lèvres mais son cœur est éloigné de moi. Combien de nous ici présents ce matin qui nous écoutent à travers Internet qui veulent vivre réellement tout près de Dieu qui veulent rester en contact avec Dieu qui ne l'honore pas seulement des lèvres qui n'ont pas le cœur éloigné de lui Mes frères et chers c'est ce qui fait d'une autre société une société si pauvre parce que très souvent vous et moi on est à l'église lorsqu'on est à l'église on voit quelqu'un mais lorsqu'on est en compagnie des autres on est quelqu'un d'autre on 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 leur discours malsain on applaudit ceux qu'ils disent de mauvais Au lieu de l'exhorter Pour lui dire Ah mon cher Ça ne se dit pas Mais Pour lui montrer Mon cher On est ami Donc on l'encourage On le tolère Mes frères et sœurs Il y a des gens Qui ne peuvent pas être vos amis Il y a des gens Qui ne peuvent pas être vos amis On n'est pas branché Mes frères et sœurs Dans la même source On est là tout simplement Pour Les Pêcher pour Christ C'est la pêche qu'on doit faire Au milieu de ces gens là On doit partir En pêche Et si on n'arrive pas à pêcher ces gens Donc Jésus Vous demande comment faire Donc vous vous éloignez De ces gens Mais ce ne sont pas ces gens Qui vont vous apprivoiser C'est vous Qui les pêchez pour Christ Et c'est avec Cet objectif seulement On doit les côtoyer On a une relation professionnelle Oui On reste là Mais si on ne peut pas Présenter Christ En plus La relation reste Tout simplement professionnelle Avec distance Amen Mes bien-aimés Ce peuple Monore des lèvres Mais son cœur Est éloigné De moi David connaît ce danger Et il se prêche A lui-même A lui-même Dans beaucoup de sommes Nous trouvons Un psalmiste Des psalmistes Qui demandent au peuple De louer l'éternel Par exemple Dans le psalm 100 Vous lisez Dans le psalm 100 Pousser vers l'éternel Des cris de joie Donc il s'intéresse au peuple Vous tous Habitants De la terre Dans d'autres sommes Vous entendez Montagne Battez les mains Mais là Lui-même Il s'adresse A son âme Il s'adresse A lui-même Il ne s'adresse Pas A la foule Il ne s'adresse Pas A l'assemblée Et il essaie De taper son âme Qui s'endormit Qu'il veut Réveiller Les frères et sœurs Des fois Nous devons Réveiller notre âme Nous devons Nous dire Mais Chériné Qu'est-ce que tu fais là ? Mais où est-ce que tu es ? Réveille-toi Tu dors Tu n'es pas Tu n'es pas à ta place Il faut avoir ce courage Et nous l'avons si bien dit Mes bien-aimés Veux-tu briser Du péché le pouvoir La force Être Christ C'est seulement en Christ Qu'on peut taper sa conscience C'est seulement en Christ Qu'on peut réveiller son âme Il faut rester branché En Jésus-Christ Mes bien-aimés David connaît ce danger Il se prêche à lui-même Il dit à son âme De ne pas laisser cela arriver Mon âme Bénie l'Éternel Mes bien-aimés Il y a plusieurs motifs Pour bénir l'Éternel On pourrait passer Toute une année À énumérer les raisons Mises en avant par David Dans le Somme 103 Pour bénir l'Éternel Mais Nous allons Ce matin Prendre trois De ces raisons Trois De ces raisons David A dit Qu'il veut louer l'Éternel Il a demandé à son âme De louer l'Éternel À cause de la souveraineté De l'Éternel Il a reconnu Que l'Éternel Est souverain Il a toute autorité Et Très souvent C'est ce que vous et moi Nous négligeons Nous n'acceptons pas L'autorité de Dieu Quand Dieu décide Nous nous plaignons Nous nous mettons À nous plaindre Quand Dieu décide C'est que Fort souvent Vous et moi On atteint Des résultats Illicaux Non mais Nous Des résultats Immédiats C'est ce qu'on attend Nous Mais bien aimé Quand Dieu décide C'est pour notre bien Et lorsqu'on se Mets Sous L'autorité de Dieu Sous l'ingide de Dieu Mais bien aimé On est bien gardé Peut-être au moment De la décision On sent le mal Au moment de la décision On sent le mal C'est du même Quand on veut Enlever Un plaie Quand on veut Enlever une plaie En soi Donc parfois On fait une intervention Chirurgicale Mais là L'intervention chirurgicale N'est pas douce N'est pas facile C'est presque Insupportable D'ailleurs C'est pourquoi Fort souvent On met la personne Sous la pression De l'anesthésie Parce que la personne Ne peut pas supporter ça Mais c'est pour votre bien Parce que La plaie Une fois enlevé Et bien Le corps étranger En vous Une fois enlevé Qu'est-ce qu'il y a Comme résultat C'est la joie Plus de douleur Donc la vie recommence C'est de même Il y a des interventions Que Dieu Fait dans notre vie Mais bien aimé C'est pour notre bien On sent des douleurs Ça ne va pas Ça ne marche pas Au moment où il agit Mais attendez Les résultats Les résultats Vont apporter de la joie Le Seigneur Le Seigneur est souverain Notre première raison De bénir Dieu Est qu'il est souverain Dans le Seigneur 3 verset 19 Le Seigneur David Le Seigneur David dit L'Éternel a établi Son trône Dans les cieux Et son règne Et son règne domine Sur toute chose Son règne domine Sur toute chose Donc On chante ça souvent Dieu est au-dessus de tout Notre Dieu règne Au-dessus de tout Nos enfants Mes bien aimés Doivent nous entendre dire Je bénis Je te bénis Oh Dieu Car ton règne Domine sur toute chose Sur les êtres humains Son règne Domine sur les êtres humains Son règne Domine sur les gouvernements Pasteur Kelly vient de le dire Vous voyez que Tout ce qui se fait Autour du vaccin L'Église est encore là Ce n'est pas encore La tribulation La grande tribulation Non Il y a des choses Qui ne vont pas arriver Aussi longtemps Que l'Église soit encore Sur la terre Dieu protège son Église Dieu a les yeux fixés Sur son Église Nous n'avons rien à craindre Mes bien aimés Et Ne laissons jamais Abandonner N'abandonnons N'abandonnons jamais Notre conviction Par rapport à ce qui se fait Autour de nous Parce que notre avenir Ne dépend pas de l'homme Notre avenir Ne dépend pas Des gouvernements Notre avenir De Dieu De Dieu seul Donc il domine Sur les êtres humains Il domine Sur les gouvernements Il domine Sur les phénomènes Météorologiques Théorologiques Essayez de bien bâtir Votre maison Ne craignez rien Vous allez vous coucher Paisiblement Avec toujours Le même passage Je me couche Et je m'endors En paix Car toi seul Au éternel Tu me donnes la sécurité Dans ma demeure Avec ça seulement On dort On ne sait pas Ce qui se passe D'ailleurs On n'avertit pas Un tremblement de terre On ne prévient pas Un tremblement de terre On ne peut pas dire Quand est-ce que Quand est-ce que Un tremblement de terre Peut passer On ne sait pas C'est ce que j'avais dit Avec mes voisins La semaine est coulée Samedi dans la matinée Il y a eu Le tremblement de terre Mais dans la soirée Ils ne voulaient pas Dormir dans la maison Mais je leur ai demandé Mais combien de temps Vous allez passer dehors Est-ce qu'on vous annonce Qu'un autre tremblement de terre Va passer à telle heure A quelle heure ça va se passer Quand il y a tremblement de terre Il y a des repliques Et les repliques sont plus faibles C'est ce qu'on nous dit Théoriquement jusqu'à présent Mais est-ce qu'on peut passer Toute une éternité A dormir en dehors de sa maison Je me couche et je m'endors un peu Car toi seul au éternel Tu me donnes la sécurité Vous savez que Dieu sait Comment vous allez mourir Dieu sait Il sait comment vous allez mourir Et s'il faut qu'on meure Au moment même Où nous sommes à l'église C'est une bonne chose Et s'il faut qu'on meure Dans sa voiture Encore là C'est la volonté de Dieu Dieu sait comment Puisqu'on ne sait rien De sa vie Donc On remet à Dieu sa vie On ne peut rien décider De sa vie C'est pourquoi Que la louange est toujours Dans nos cœurs Mais bien aimé On fait le meilleur choix Donc il domine Il est souverain Sur les phénomènes météorologiques Il est souverain Sur les animaux Sa souveraineté S'exerce sur les molécules Sa souveraineté S'exerce sur les maladies Mais bien aimé Le médecin dit Que tu mourras Dans Deux jours Dans trois mois Pour M. Claude C'était dans trois mois On est à peu près Sept ans Combien ? Sept ans Sept ans Trois mois Encore En vie Après sept ans Et ils étaient Réellement Qu'est-ce que je veux dire ? Non ? Les médecins ? Sûrs Réellement sûrs De ce qu'ils disaient Parce que c'est la science Qui parle Donc c'est-à-dire C'est une déclaration Scientifique Mais Dieu dit Mais Quand le médecin prononce Dieu rit Dieu sur son trône Réellement Parce que c'est lui Qui décide De la vie De son serviteur Et si notre berger Est encore en vie C'est parce que Dieu Est souverain Continuons Mais bien aimé A louer notre Dieu Et à chaque fois Qu'on pense A notre Berger Qui est encore en vie Nous devons louer L'éternel C'est un témoignage Vivant Tu as le contrôle Sur les galaxies Souverain Sur les galaxies Donc Dieu règne Sur tout Dieu règne Sur tout David C'est que c'est À l'intermédiaire C'est par l'intermédiaire Des anges Et des êtres célestes Et des êtres célestes Que Dieu exerce Sa souveraineté Dieu vous utilise aussi Pour exercer sa souveraineté C'est pourquoi vous devez être Malléable Entre l'aimé de Dieu Parce que Dieu vous utilise Pour prouver qu'il est souverain Faible créature que nous sommes Il nous utilise De manière extraordinaire Le plus souvent Pour que tout le monde voit Que ce n'est pas lui qui agit Mais c'est ce qui attend lui qui agit Le pouvoir qui attend lui qui agit Et c'est pourquoi David Appelle toutes ces créatures À se joindre à lui Dans la louange Et bien aimé David dit Bénissez l'éternel Vous ces anges Qui êtes puissants en force Et qui exécuter ses ordres En obéissant À la voix de sa parole Bénissez l'éternel Vous toutes ces armées Qui êtes ses serviteurs Et qui faites sa volonté Bénissez l'éternel Vous toutes ces oeuvres Dans tous les lieux De sa domination Et il demande à son âme Mon âme Bénis l'éternel Mes frères et chers Passons Notre temps à bénir l'éternel Nous Nous avons Nous savons que Après Sa souveraineté Il est juste et droit Dieu est juste et droit Deuxième raison À cause de sa justice Mes frères et chers Il y a tellement de complots Qui se font contre nous Si Dieu n'était pas juste Si Dieu n'était pas droit Oh oh Que serions-nous ? Que serions-nous ? La deuxième raison Pour laquelle Nous devons bénir Dieu C'est pour sa justice Et sa doiture L'éternel a fait justice Il fait droit À tous les opprimés Nous sommes des opprimés Mais la droite de l'éternel Manifeste sa puissance En notre faveur Mes bien-aimés Il est droit Et Nous devons louer Dieu Pour sa grâce Et son pardon Louons Dieu Pour sa grâce Et son pardon Moi-même qui patin Christ est fait ma grâce Selon promesse Moi-même Je vais vivre Ça nous Je vais vivre Toujours Là-bas Nous fous L'amour Christ est Prins L'amour Lui soufflé La ville Non moins Qui patin Donc nous là Ce n'est pas parce que Nous sommes bagarés Ce n'est pas la grâce De Dieu Mes bien-aimés Mon âme Béni l'éternel Lui qui pardonne Toutes tes iniquités Car Il ne Nous traite pas Selon nos péchés Il ne nous punit pas Selon nos iniquités Mais autant Les cieux Sont élevés Au-dessus de la terre Autant sa montée Est grande pour ceux Qui le craignent Autant l'Orient Est éloigné De l'Occident Autant Il éloigne De nous De nous Nos transgressions Mais bien-aimés Louons l'éternel Il mérite d'être De l'éternel Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada